Cela faisait près de 10 ans que la ville de Gentilly demandait cette requalification de la RD-127. Un kilomètre et demi à aménager, en effet, c'est une des artères principales de la vallée de la Bièvre où les conflits d'usage étaient nombreux. Ces travaux devraient permettre à chacun d'y trouver sa place. C'est des circulations apaisées, une cohabitation plus légère entre les différents usagers, que ce soit la voiture, que ce soit le vélo, que ce soit le piéton. Cela va changer aussi l'aspect paysager. On va remettre plus de végétal, plus de nature, plus d'espace, plus de lieux réfléchis pour que les piétons, les enfants, ceux qui partent d'un endroit à l'autre, puissent traverser la ville en toute sécurité, en toute quiétude et de façon assez agréable quand vous aurez des arbres, des noues végétalisés. Cette troisième réunion publique permet d'exposer le projet qui a été élaboré grâce à la participation des gentiléens, notamment par le biais de trois ateliers de concertation. Et c'est avec intérêt qu'il découvre le résultat. Ce qui me plaît bien, c'est le fait d'avoir toutes ces concertations et le fait qu'il y a des échanges et qu'on a conscience que les idées qu'on pourrait avoir seront prises en compte. Tous les sujets ont été abordés quasiment. Bien sûr, il y a des réponses, des questions qu'on a posées, des réponses qu'on n'a pas eues, des choix qui n'ont pas été suivis. Mais c'est normal, il ne faut pas avoir gain de cause sur tout. On voit un petit peu mieux ce que ça va devenir. Il y a peu de points d'ombre, ça c'est assez rassurant. Et la volonté de concertation, moi je suis plutôt pour. Maintenant, il y a les preuves des faits et on a, on attend. C'est très bien. Il y a aussi d'autres rues qu'il faudrait revoir. Mais déjà, c'est bien que celle-ci soit faite. Et puis il y a quand même une place pour la végétalisation qui est importante. Donc voilà, moi ça me plaît cela. On est commerçants, donc ce qu'on attend c'est une meilleure fluidité et surtout un meilleur accès au commerce. Nous on les rouges Charles Frérot. Et puis un environnement qui s'améliore, donc c'est joli. C'est très bien. Plus de sécurité, plus d'espace, c'est bien. D'un coût total de 5 millions d'euros, ce chantier, financé à 80% par le département, 18% par la région et 2% par l'agence de l'eau, reflète parfaitement la politique du Val-de-Marne qui mise sur le partage de l'espace public. Inciter à développer les nouveaux modes de déplacement doux. Parce qu'il y a des gros enjeux. D'ailleurs, la Commission européenne souvent épingle la France sur le fait qu'on a beaucoup de pollution. Les villes, la ville de Gentilly est près du périphérique. Il y a l'autoroute. Là, c'est ce qui a été recouvert il y a quelques années, qui a permis d'apaiser les choses et de lutter contre la pollution. Mais ce n'est qu'une partie infime. Il faut qu'on arrive à agir sur les pratiques. Les travaux démarrent le 16 juillet par le réaménagement des avenues Raspail et Gallienny. La fin attendue pour la totalité des travaux, décembre 2019.